1, 2, 3, 1, 2, 3, bonjour, bienvenue dans Power, dernier numéro de Power de l'année, on va finir en beauté, parce que figurez-vous que j'ai des tas de questions concernant le casque Parrot Zik 3.0, alors je me suis dit, il faut que je trouve des réponses à ces questions, donc je vais aller chez Parrot, faire du forcing, taper à la porte, pour aller voir un ingénieur qui va répondre à mes questions, donc à vos questions en même temps, allez, on y va, allez, let's go ! Bonjour Jonathan, ça va ? Bonjour Pépé, bienvenue. Il y a beaucoup de gens qui ont le Zik 2.0, ça c'est très bien vendu, le Zik 3.0, et tout le monde me dit, alors quelle est la différence entre le Zik 2.0 et le 3.0 ? D'accord, alors chez Parrot, on est toujours habitué à avoir beaucoup de techno, vraiment essayer de renouveler le galme de A à Z, là, certains points aussi dont on n'a pas parlé sur le Zik 3, mais il faut savoir que l'atténuation de briques est vraiment une des marques de fabrique du casque qui a été encore améliorée, donc on a plus de 30 dB maintenant d'atténuation selon certaines bandes de fréquence. La restitution Ojo, parce que c'est quand même un casque Ojo à la base, on a également amélioré, donc ça on pourra en parler peut-être un peu plus après. Combien de temps, toi, tu mets pour concevoir un casque tel que le Zik 3.0 ? Forcément, dit électronique, dit toutes les contraintes qui vont à côté, je m'explique, vous mettez beaucoup d'électronique, beaucoup de fils, beaucoup de circuits qui passent, forcément l'Ojo, elle peut être impactée justement avec des bruits électriques. Donc c'est un rêve d'ingénieur, mais c'est aussi un cauchemar d'ingénieur parfois, mais on s'amuse beaucoup. Concrètement, combien de temps ? On va dire en moyenne plus d'un an pour réaliser un casque tel que le Zik. Vous l'avez vraiment pensé pour qu'il fonctionne en sans fil. D'ailleurs en passif, je peux te dire, il est moins bon que quand tu mets le circuit électronique enclenché. Vous étiez conscient de ça à la base ou pas du tout ? Ça c'est un choix qui est vraiment voulu parce qu'on veut accentuer le point principal du Zik, c'est vraiment sa réduction de bruit. Et pour la réduction de bruit au niveau des drivers, enfin des speakers, on est obligé de faire certaines concessions, donc on met vraiment l'accent sur la réduction de bruit. Et donc en passif, on n'a pas un driver qui va vraiment vous donner une qualité de musique purement optimale, mais par contre c'est un casque nomade, c'est un casque actif. C'est un casque du futur, c'est un casque que je considère comme une bête électronique. Pourquoi est-ce que le Bluetooth n'est par exemple pas aptX ? Ça c'est un choix purement voulu et accepté en fait par les ingénieurs de Parrot. On mise plus sur un autre codec qui s'appelle l'AAC. Est-ce que Parrot justement pense à l'audio haute définition, enfin haute résolution 24 bits comme une source d'avenir ? Ou c'est quelque chose que vous utilisez parce que c'est là ? Fortement. Voilà, là on arrive, Jonathan est formidable, parce qu'on arrive à tirer des trucs quand même dans l'idée, donc fortement. Donc pour toi le casque du futur serait un casque qui serait Bluetooth et en même temps connexion USB compatible avec le 24 bits, c'est ça ? C'est une possibilité. Il y a du 5.1 aussi ? C'est cela, oui. Donc c'est purement cette fois-ci en USB. Donc en fait l'USB vous permet d'envoyer en fait 6 canaux au Joe. Et les 6 canaux en fait, on va faire une opération qui s'appelle virtualiser en fait. Et on va donner en fait une direction, une orientation en fait pour chaque canal. Et ça va permettre en fait de reconstituer un home cinéma tout simplement avec votre casque. Alors quitte à faire un casque du futur, comme tu l'as dit, il n'y a pas de fil, mais il n'y a pas de fil du tout. Parce qu'en plus, vous introduisez une recharge par induction. Alors en combien de temps ? Pourquoi ? Comment ? Et pourquoi est-ce qu'il faut payer le chargeur 35 euros de plus ? Pour déjà un casque qui coûte une blinde. Donc effectivement, on a mis, c'est une nouvelle fonctionnalité du ZIC 3. Donc la recharge par induction, c'est compatible avec la plupart des chargeurs Qi du marché. Donc ça permet de charger le casque à un peu près le même temps en fait que d'un point de vue filaire. Que d'un point de vue filaire, donc c'est la même chose. Exactement, tu n'as plus un seul fil, donc tu as le casque du futur. Exactement, donc c'est environ 2h05, 2h10 en fait le temps de charge, comme avec un fil. Donc ça aussi, c'est une amélioration par rapport au ZIC 2. On a amélioré d'environ 20 minutes en fait le temps de charge sur le ZIC 3. Nous voici arrivés au bureau en chambre sourde. Le bureau, c'est quoi ? C'est 0 à 1 net. Alors ici, bien sûr, on a écouté le matériel, on a écouté ce casque, on l'a testé, mesuré. Alors premier truc à savoir, quand vous l'aurez sur les oreilles, c'est un casque qui est vraiment agréable à porter. On sent que les matériaux sont des matériaux de très très grande qualité. C'est vraiment superbe. Autre truc qui est super important, c'est que même quand on n'active pas l'électronique à l'intérieur, il y a une isolation naturelle, c'est-à-dire que naturellement, on n'entend pas trop les bruits à l'extérieur du casque. C'est plutôt un point super positif. Évidemment, c'est un casque, comme vous l'aurez compris, on peut l'utiliser en actif ou en passif, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser avec ou sans l'électronique. On peut brancher un fil ou pas brancher un fil. On peut le brancher sur un PC en prise USB pour avoir un son numérique au numérique. Ce que j'aime bien, de façon tout à fait pratique avec ce casque, sans vous parler encore de la qualité audio, c'est qu'il donne le choix des armes. On peut faire ce que l'on veut avec le casque. On se dit, tiens, vous pouvez l'acheter quel que soit votre type de matériel, vous trouverez toujours une solution, soit en Bluetooth, soit en USB, ou bien soit en analogique avec la prise normale de casque, la prise auxiliaire. Donc on peut parler d'un casque super moderne, tellement moderne justement, qu'il faut savoir qu'en USB-USB, c'est-à-dire que quand vous branchez en USB sur votre PC, le casque devient une carte audio. C'est-à-dire que si sur votre ordinateur, vous avez un fichier en qualité CD, vous envoyez la qualité CD vers le casque. Si vous avez un fichier en qualité audio ARS, donc 24 bits, vous envoyez directement le son vers le casque et le casque à la carte audio pour convertir le son et vous donner du son dans vos oreilles. Mais alors, les écoutes, ça donne quoi sur l'oreille ce truc-là ? Oh là là, mais quel dur métier que de tester des casques qui coûtent un peu une blinde quand même quelque part. Je ne m'entends pas, voilà, là je m'entends. J'ai passé une semaine avec ce casque sur les oreilles. Il est difficile à cerner, pourquoi ? Parce qu'il fonctionne en actif et en passif. Alors en passif, c'est-à-dire sans l'électronique. Il faut savoir qu'en passif, vous le reliez par exemple à un smartphone ou à un baladeur uniquement avec la prise jack, sincèrement, il n'est pas fait pour ça. Sincèrement, avec la prise jack, uniquement sans l'électronique, le casque donne un son qui est un peu terne, qui manque un peu de vie, qui n'est pas très expansif. Par contre, dès qu'on active directement l'électronique de ce casque, là il commence à vivre. Mais attention, il a plusieurs vies. Étant donné que vous avez une application qui est derrière, qui est l'application Parrot, que je vous conseille directement d'installer sur votre smartphone si vous achetez ce casque, une fois que l'application a reconnu le casque et autres, on peut jouer sur tous les paramètres possibles de votre écoute. C'est-à-dire que vous pouvez jouer sur la bande passante, donc avoir plus de graves, plus d'aigus, vous adapter si vous aimez le rap, vous aimez la musique pop ou la musique classique, ou le R&B ou des trucs comme ça. Vous avez des modes pour ça, pour vous adapter à tout ce que vous voulez. C'est assez dingue. Vous pouvez en même temps vous téléporter au niveau audio grâce à l'application, vous dire je veux être dans une chambre sourde. Par exemple, comme ici, la chambre sourde avec pas de bruit. Ou bien vous voulez être dans un concert, vous voulez être dans un mode surround avec 180 degrés de tous les côtés. Bref, c'est un casque qui se fait à tout. C'est assez étonnant, on peut même s'y perdre, parce que c'est pour moi vraiment un monument électronique numérique. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'en fin de compte, dans tout ça, on ne sait vraiment jamais à quel moment il est neutre. Parce que le but de l'i-fi, c'est d'avoir justement le son tel qu'il est à la source. Et justement, le Parrot travaille beaucoup le son, justement pour vous plaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Parrot s'adapte à vous, grâce à tous les réglages. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Justement, comme on a l'application qui permet de tout gérer et de faire des choses, on peut arriver à des atrocités. C'est-à-dire que vous, en bougeant votre doigt, vous pouvez carrément pousser le grave à fond, vous pouvez mettre des aigus de tous les côtés. Bref, le tout est pour vous, avec ce casque, d'essayer de trouver un équilibre. Parce que ça va être le plus compliqué, c'est-à-dire d'avoir un truc qui ne va pas bourrer de tous les côtés. Parce que justement, l'application permet d'avoir des choses qui vont au-delà de ce qu'on entend normalement sur des casques iFi. Globalement, on peut dire ce que j'ai sur les oreilles, ce n'est pas vraiment un casque iFi. C'est certainement le casque audio, nomade, analogique, numérique, le plus performant au monde. De ce fait, il a également une excellente performance au niveau de la réduction du bruit, parce qu'elle a atteint maintenant 30 dB. On arrive vraiment à être dans des environnements comme le métro ou l'avion avec une vraie réduction de bruit. Et ça, c'est un plus. En plus, le son n'est pas tellement modifié une fois qu'on active cette réduction de bruit, parce que c'est dans l'écosystème de tout numérique de l'appareil. Concernant la qualité audio en général, on peut dire que ce casque peut arriver à des très bons résultats, comme à des très mauvais. Si vous appuyez mal sur tous vos boutons, si vous réglez mal, ou si vous avez des idées comme foutre les basses à fond, dans ce cas-là, lui, il va faire un peu n'importe quoi aussi. Le tout, si vous possédez ce casque ou vous allez l'acheter, c'est une question d'équilibre. Alors moi, je finirais en disant que si vous aimez la Hi-Fi traditionnelle, c'est-à-dire la Hi-Fi avec soit un smartphone, avec vraiment une belle source, avec un ampli ou bien avec un baladeur, je ne pense pas que ce casque soit le casque qu'il faut que vous achetiez, puisque c'est un casque qui n'est pas vraiment Hi-Fi. Par contre, si vous aimez l'audio nomade dans le monde entier, avec tous les types de sons, avec des sons qui peuvent être de la musique classique, même avec beaucoup de graves si vous le désirez, pouvoir avoir la totale maîtrise, le total contrôle numérique du son dans vos oreilles, là, c'est difficile de faire mieux, parce que dans ce cas-là, lui, c'est un caïd. Voilà, mon conseil, c'est en effet, tu aimes la Hi-Fi, la vraie Hi-Fi, il y en a pur, dur, old school, ne l'achète pas, tu aimes quand même le bon son et tu as envie de te balader dans le monde entier et pouvoir avoir la main sur le son, c'est celui-ci qu'il te faut. Les plus, le packaging. On a un total contrôle de la qualité audio. On a un son qui, malgré tout, en Bluetooth, est de très bonne qualité. On peut écouter la bonne son des films en 5.1 avec un effet spatialisation à l'intérieur et ça, c'est un plus notable. L'application iOS Android est une des meilleures que je connaisse pour avoir justement le contrôle de la qualité audio. Excellente réduction du bruit externe, isolation passive excellente, même si on ne met pas l'électronique, on n'entend pas ce qui se passe dehors, ça, c'est un plus. Si vous le souhaitez, une qualité audio 24 bits, en numérique directement avec votre PC, c'est vous qui voyez, on n'est pas obligé, autrement la qualité CD. Les moins, le prix, quand même, 349 euros le bousin, plus, si vous voulez, le petit chargeur par induction, 35 euros, on aurait pu l'offrir quand même à ce prix-là. Autre petit problème, petit quand même, le Bluetooth, un casque super moderne comme ça, le Bluetooth n'est pas aptX, donc c'est le Bluetooth normal, 330 kbps et AAC en plus. Donc ça, je suis un petit peu là-dessus, j'aurais préféré que ça soit un Bluetooth un peu plus performant. Enfin, c'est Parod qui décide de ce qu'il veut faire. Parmi les trucs que je trouve un peu dommages, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment le casque est vraiment en mode neutre, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais quand il arrête de tripoter le signal. On a toujours l'impression que le casque, que l'électronique a la main mise sur le son. Dans l'application, il y a quand même beaucoup de modes qui permettent d'arriver à des horreurs, c'est-à-dire en poussant les basses à fond, les aigus à fond. Il faut éviter l'équilibre. Obtenez un équilibre. Ne cherchez pas à pousser le truc, ça ne sert à rien. Je vais vous donner mal de crâne avec le produit suivant, qui est un produit dont on parle énormément. C'est pour ça que je voulais tester dans ce numéro de Power, c'est la Riva Turbo X. D'abord, tout fait rêver. Turbo, alors on s'imagine très bien. X, vous pouvez rêver ce que vous voulez. C'est un produit qui est coûteux et qui est censé, tenez-vous bien, balancer environ 100 dB dans une pièce. Alors 100 dB, c'est à peu près la sonode du Queen, c'est pour vous dire. Ça pèse 1,4 kg quand même, cet petit engin. C'est un produit qui est Bluetooth APTX, donc on répète l'APTX avec une qualité audio un peu supérieure si tout va bien. C'est un produit qui contient quand même 3 haut-parleurs en actif, ainsi que 4 radiateurs passifs. Donc il y a 7 haut-parleurs dans cette chose qui fait 1,4 kg. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment une enceinte, qui à la base, sur le papier dans tous les cas, est un produit compétitif. Également une application Riva, la Riva Turbo, une application pour iOS et Android qui permet de régler un peu plus en profondeur les caractéristiques de ce produit. Il y a des patins partout pour éviter qu'elles glissent et même ça peut protéger les entrées dans le coin, il y a de l'eau, de la poussière. Donc c'est un produit qui est très très bien. Il y a des modes de tous les côtés. Je vous explique un petit peu comment ça se passe. Vous avez donc bien sûr la mise en route ici. Vous avez un mode Surround. Je vais vous expliquer ce que c'est le mode Surround. C'est tout simple. L'enceinte peut être mise comme ça, bon, sur une table, vous mettez sur une table, n'importe où, ou bien en tant qu'enceinte centrale de votre installation Home Cinema. C'est-à-dire qu'elle peut être là, vous appuyez sur Surround et soi-disant, vous avez le son qui va de tous les côtés. Dans le cas où vous êtes un peu sourd le soir, vous avez le T, ici le T, comme Turbo. C'est-à-dire que vous trouvez que l'enceinte ne crache pas assez de décibels. Vous appuyez sur Turbo et hop, l'enceinte est boostée d'un coup. L'application permet d'en rajouter. Ça va très très loin dans les mesures. En plus, comme toujours, enceinte nomade, vous avez le petit kit main libre avec un petit micro dedans. La connectique, c'est tout simple. Vous avez quand même une entrée auxiliaire. Vous pouvez connecter des trucs en USB. Vous avez une entrée pour l'iPhone et tout. Bref, vous pouvez charger un produit également avec et une grosse grosse batterie. On promet que ça dure à peu près 25-26 heures. Enfin, ça peut. Le truc fait quand même 1,4 kg. C'est carrément le pavé de mai 68, ce truc-là. On a bien sûr écouté ce produit. D'abord, le truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que ça crache. C'est-à-dire qu'en effet, ça balance une pièce de 30-40 m². Vous pouvez avoir du son. Mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que vous avez du son avec une haute puissance, que le son est bon. Parce que le problème de ce produit, c'est qu'il fait un peu n'importe quoi. Il en met de tous les côtés. Il y a du grave qui est un petit peu anarchique. Du coup, comme le grave est anarchique, vous avez les médiums qui sont là, les voix sont sympas. L'aigu est un petit peu étouffé. Bref, son plus gros défaut, en effet, c'est d'en mettre partout, de ne pas être très très mesuré. Et c'est d'ailleurs encore pire, les enfants, quand on appuie sur le mode turbo, ou alors là, c'est la turbosaturation. J'ai inventé le mot. La turbosaturation, elle en met vraiment encore plus partout. Autre problème, qui vient certainement de la conception même de l'enceinte avec tous ces haut-parleurs, haut-parleurs passifs et autres, on a l'impression que le son manque un peu de vie. C'est un petit peu étouffé. Ce n'est pas non plus les grottes de Lascaux. C'est-à-dire que le son reste clair, malgré tout, avec beaucoup de grave. Mais on a l'impression que ça pourrait être mieux si l'enceinte avait été un peu plus ouverte, un peu mieux construite et aérée. Par contre, parmi les points forts, on peut dire que sur certaines versions de musique, les voix sont très chaudes. C'est très bien retranscrit. L'aigu est assez ciselé. Ça ne fait pas... Globalement, on peut dire que ça se tient. Mis à part le grave et que ça fait un peu n'importe quoi quand on pousse trop fort. Globalement, on ne peut pas dire que ça soit super mauvais. Disons que ça aurait mérité d'être un peu plus équilibré. Quand on a écouté l'enceinte, un truc très sympa, c'est qu'en fin de compte, quand on mettait ça au milieu de la pièce, le son allait partout. Vraiment, c'était très sympa. Ce n'était pas directif. On peut dire qu'on a profité du son vraiment dans toute la pièce. Les plus, c'est que dans une pièce de 30 à 40 mètres carrés, ça crache. C'est-à-dire que ce n'est pas le son le plus merveilleux du monde, mais ça va vous sonoriser la pièce de façon assez diffuse, donc c'est plutôt bien. La qualité audio, si on ne pousse pas tout à fond, c'est méritoire, avec une bonne source. On peut dire que ça a la patate quand même. Construction super solide. C'est le pavé. Ça, c'est du pavé avec les petits patins et tout pour protéger le truc. C'est quand même assez bien fichu. L'application pour iOS et Android est plutôt sympa dessus, donc on peut bien gérer les choses au niveau de la batterie. Justement, super batterie. Entre 20 et 25 heures de batterie. Remarquez, ça peut, vu que ça fait son poids, le bestiaux. Donc voilà, ça c'est pour les avantages. Un petit kit main libre sympa, mais sans plus quand même. Maintenant, on va passer au moins. Ah, tout n'est pas joli, tout n'est pas beau dans ce monde. Il y a des points négatifs. Alors, les points négatifs de la bestiole, c'est le rendu du grave. C'est anarchique. Il y en a partout. Ah, si vous aimez le grave, c'est le fruit de saison. Il y a du grave partout et donc ça noie un petit peu le reste du signal. C'est-à-dire que vous avez les voix, enfin les médiums ou les aigus qui sont un petit peu en retrait parce que le grave est très très fort. Le Bluetooth, ça va, ça marche, ça se passe bien, mais il n'y a pas de compatibilité NFC. Donc, ça peut être un défaut pour un produit qui coûte quand même, je vous dirais tout à l'heure. Le mode turbo, le mode turbo où tu appuies et ça sature de partout, ça ne sert à rien parce que le mode turbo amplifie en fin de compte les défauts de l'enceinte. C'est encore plus de grave. Ah, ce n'est pas possible. Le mode surround que vous mettez au milieu de la pièce pour avoir le son des films ou je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien. Nous, on trouve que ça ne sert à rien. On appuie, on n'a rien compris. Enfin, bref, on a une sensation de son un petit peu étouffé. Il est un petit peu étouffé et c'est quand même 350 euros. Oui, oui, 350 euros. Bonne journée, messieurs, dames. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Power. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses sur Parrot ainsi que sur l'enceinte Riva Turbo X. Alors, on ne se retrouve pas la semaine prochaine. On ne se retrouve pas la semaine après parce que Power va s'arrêter un petit peu pendant 15 jours. Regardez un peu les valors, que j'ai sous les yeux. On va se reposer pendant que vous allez festoyer. Vous allez passer des bonnes fêtes. Profitez de la life. Profitez de vous. Profitez de vos amis, des gens que vous aimez. Ça va être formidable. Donc, le 4 janvier, on va se retrouver pour un numéro, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça se passe peut-être en Chine ou je ne sais pas où. Et dans tout cas, le numéro suivant après le numéro du 11. Bon, ça sera un numéro spécial du CES de Las Vegas. D'ici là, si vous voulez me joindre, c'est tout simple. Regardez, sur ce côté-là, il y a PP Business. De ce côté-là, il y a Twitter. Autour de moi, c'est un aéroport. Et passez de bonnes fêtes, surtout. Passez de bonnes fêtes. Je vous souhaite d'avance une bonne année 2016. Et surtout, merci de regarder l'émission de Power. Ça nous fait super plaisir. À Florian Beaufreton et à moi et à toute l'équipe de Zéro 1.net TV qui est très, très heureuse de faire tout ça avec vous. Allez, ciao. Bye, bye. Et à bientôt.